Salut tout le monde, c'est Arnaud, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très très content de vous retrouver et aujourd'hui on va voir ce qu'Apple nous réserve pour 2024. Ça s'annonce comme une année ultra chargée, ça va commencer très fort avec l'Apple Vision Pro. Apple a annoncé son tout premier ordinateur spatial l'année dernière à la WWDC, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça fait un petit peu plus de 7 mois maintenant, ils avaient parlé d'une sortie pour début 2024, on ne savait pas trop exactement ce que ça voulait dire. Et au final l'annonce est tombée il y a quelques jours, les précommandes commencent ce vendredi. Pour une disponibilité le 2 février du coup dans un peu plus de deux semaines, uniquement aux Etats-Unis toujours. Là ça y est d'ailleurs, la machine médiatique d'Apple est toujours en route, on commence à avoir les premières images des journalistes avec le casque sur les yeux. Ça va commencer à arriver dans les mains de la presse, on va avoir les premiers tests qui vont sortir je pense d'ici une petite dizaine de jours là. Donc moi j'ai vraiment super hâte de voir comment ça va se passer, les retours des premiers utilisateurs, on a des gens qui disent que c'est super lourd, que ça commence à donner mal à la tête, mais en même temps c'est incroyable, ça va être une période trop ouf à suivre là d'ici quelques semaines. Je vous avoue que moi j'ai longtemps hésité à faire un petit aller-retour à New York vite fait, histoire d'en chercher un entre le 1er et le 3 février, mais au final il y a des rumeurs qui sont apparus il y a quelques jours qui disent qu'ils pourraient sortir en Europe, ou en tout cas plus proche de la France d'ici quelques mois ou avant juin. Donc on va se calmer, mais la tentation est forte et j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner cette Apple Vision Pro. Comme souvent, Apple devrait aussi lancer des nouveaux produits au printemps, on a souvent des lancements qui sont aux alentours de cette période-là, mars, avril. Je pense que plus logique ce serait que le MacBook Air passe à la puce M3, vu qu'on l'a eu sur les MacBook Pro il y a quelques mois maintenant. Le modèle actuel de MacBook Air est quand même sorti en juin 2022, du coup ça commence à faire un petit moment, il est temps qu'ils le mettent à jour. La puce M3 devra apporter des meilleures performances, surtout des performances graphiques pour les jeux vidéo, le montage vidéo, tout ça c'est des choses qui sont hyper intéressantes. Et puis aussi, pourquoi pas un bon en autonomie, on a pu le voir sur les MacBook Pro M3 qui ont une bien meilleure autonomie qu'avec la puce M2. Ça c'est grâce au procédé de gravure en 3 nanomètres, même si ce n'est pas de la pure gravure en 3 nanomètres qu'elle utilise pour les puces M3. C'est quand même quelque chose qui devrait permettre au MacBook Air d'être un petit peu plus efficient en énergie. On aurait aussi une mise à jour au niveau de l'iPad Air. Le modèle actuel, il a la puce M1, du coup j'imagine qu'on passerait très logiquement à la puce M2. Et on aurait aussi pour la première fois un modèle de 12,9 pouces, du coup ça serait la première fois qu'un modèle d'iPad non pro ait une grande taille d'écran. Du coup ça pourrait être intéressant pour ceux qui font du dessin, du montage et ce genre de choses, même pour remplacer de manière un petit peu plus large un Mac. Mais la grosse nouveauté elle viendrait surtout de l'iPad Pro. Lui il aura un tout nouveau design avec des bords peut-être un petit peu plus arrondis comme sur les MacBook Pro et les iPhone 15. Il aura aussi la recharge Mac Safe. Ça faudra voir quelle forme ça prend parce que est-ce que ça va être comme sur les MacBook Pro ? Est-ce que ça va être comme sur les iPhone ? Le Mac Safe rectangulaire, ça sera à voir j'imagine bien un Mac Safe positionné au niveau du logo Apple. Ça pourrait être intéressant. Mais surtout la grosse nouveauté ça serait l'écran. L'écran, c'est tout simplement un écran OLED. Ça il est en quand même le modèle 11 pouces, il n'a pas changé vraiment d'écran depuis 2018. Et le mini LED qui est sur le 12,9, il est bon mais ce n'est pas encore au niveau d'un écran de MacBook Pro ou d'un écran OLED tout simplement. Par contre avec un tel gap en technologie d'écran, un nouveau design, etc. On peut se demander combien est-ce qu'il va coûter. Et justement il y a des rumeurs d'une hausse de prix pour cet iPad Air. On ne sait pas dans quelle dimension. On sait que ça pourrait être quand même beaucoup. Les iPad Pro actuels sont déjà super chers, notamment en France. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Mais surtout qu'on parle en plus de l'arrivée d'un nouveau Magic Keyboard en aluminium et tout. Donc j'imagine qu'il sera encore plus cher que le modèle actuel qui est déjà à plus de 400 euros. Au printemps, on aurait aussi l'arrivée du sideloading sur iOS. Ça c'est une nouvelle obligation de l'Union Européenne qui oblige Apple à proposer plusieurs magasins d'applications sur ses téléphones. Donc on n'aurait plus juste l'App Store d'Apple. On aurait un App Store qui serait scindé en deux entre l'App Store classique qu'on connaît depuis toujours depuis 2008 et les App Store alternatifs. Ça, il faudra voir un petit peu comment ça va s'organiser, comment est-ce qu'Apple va présenter ça, comment est-ce que ça va être mis en place concrètement. J'imagine que ça arrivera avec iOS 17.4, peut-être d'ici la fin du printemps. Mais ça, là-dessus, chacun se fera son avis de si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Moi, je suis assez contre quand même d'un point de vue sécurité. Si on a des iPhones, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ce sont des produits qui sont fiables, qui sont sûrs et qu'on ne peut pas installer tout ce qu'on veut dessus. Et puis après, ce qui est toujours réglé comme une horloge chez Apple, c'est la WWDC, la Conférence des Développeurs. Elle, elle a toujours lieu le premier lundi du mois de juin. Du coup, cette année, ça devrait être logiquement le 3. Et on aura du coup les nouvelles versions des systèmes d'exploitation d'Apple. Donc iOS, macOS, tvOS, watchOS et sûrement beaucoup, beaucoup de vision OS cette année. Les mises à jour cette année, elles seraient quand même assez majeures avec surtout sur iOS un gros focus sur l'intelligence artificielle. C'est clairement sur ça qu'on attend Apple. Ils ont un retard incroyable là-dessus, alors que l'explosion, elle se fait depuis l'année dernière sur toutes les autres plateformes. Ça arrive aussi parfois qu'on ait des nouveautés matérielles à la WWDC, mais ce n'est pas toujours le cas. Cette année, je parierais quand même sur l'arrivée des nouveaux Mac Studio et des nouveaux Mac Pro avec la puce M3 Ultra. Et si je devais rêver, je voudrais des Mac Studio, enfin plutôt des Studio Display et des Pro Display XDR avec des bien meilleurs écrans. Je ne pense pas qu'on ait de l'OLED, c'est encore trop tôt pour ce genre de dalle qui coûte très très cher, mais au moins quelque chose qui serait au niveau des Mac Pro. Les écrans mini-LED des Mac Pro, ils sont magnifiques et quand vous regardez le Studio Display ou le Pro Display XDR, même qu'ils coûtent 5 000 euros à côté, et bien ce n'est pas au niveau. Comme toujours, le gros du lot, il arrivera surtout en septembre avec les mises à jour des Apple Watch, des AirPods et des iPhones. Le gros du lot cette année, ça serait vraiment l'Apple Watch. On aurait un tout nouveau design sur l'Apple Watch pour fêter les 10 ans du produit. Elle a été annoncée en septembre 2014 et elle est sortie en mars-avril 2015. Donc là, on va fêter les 10 ans de la montre d'Apple et c'est quand même une grosse mise à jour qu'on va avoir avec quelque chose qui ressemblera un petit peu dans la philosophie à l'iPhone X. Un redesign complet de la montre avec par exemple un nouveau système d'attache des bras faits. Et ça, je pense que pour les personnes comme moi qui en ont 50, on va faire une thérapie de groupe ou un truc comme ça parce que je pense qu'on va chialer. Le design de la montre, il serait quand même aussi beaucoup plus fin et on aurait aussi encore des écrans plus grands. Ça, il faudra voir ce que ça va donner. Je trouve que l'Apple Watch actuel est déjà quand même assez grosse. Il faut voir d'ailleurs ce qu'ils vont faire avec la Ultra parce que la Ultra, elle n'est pas concernée par tout ça apparemment. Ça serait peut-être pour l'année suivante avec un passage des écrans micro-LED. Moi, en tout cas, je suis très curieux de voir ce produit. J'ai toujours été un amoureux de l'Apple Watch depuis le premier jour. Ça fait quelques années que ça stagne quand même et j'ai très hâte de voir une mise à jour un petit peu plus majeure. Les AirPods aussi, ils auraient droit à une assez grosse mise à jour. On parle quand même d'un tout nouveau design dont un modèle qui aurait la réduction de bruit actif des AirPods Pro. Ça, il faudra voir comment ça va s'organiser dans la gamme parce que le facteur différentiant des AirPods Pro actuellement, c'est justement qu'ils ont cette réduction active du bruit. Donc, comment est-ce que ça va se structurer dans la gamme ? On ne sait pas trop. Par contre, on parle aussi de nouveaux capteurs santé qui seraient intégrés dans les AirPods pour la première fois. Il faudra voir ce que ça va donner. Moi, j'imagine qu'ils pourraient assez facilement mettre un capteur de fréquence cardiaque. Il y avait eu pas mal de brevets d'Apple ces dernières années autour de ça. Et on aurait aussi pour la première fois une mise à jour des AirPods Max. Eux, c'est dommage parce qu'ils n'ont pas été mis à jour depuis 4 ans alors que c'est un produit qui est devenu super populaire grâce au trend TikTok apparemment. Mais bon, ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais du coup, ouais, même pas de nouvelles puces pour aller avec les nouveautés des AirPods Pro 2. C'est dommage parce que c'est un produit qui est devenu super populaire, qui coûte assez cher quand même et qui mériterait d'avoir les dernières technologies et pas juste des nouvelles couleurs. Les iPhone 16, ils auraient un design qui serait quand même assez similaire à l'iPhone 15 à part qu'on aurait un placement des appareils photos qui seraient à la verticale sur les iPhone 16 un peu comme sur l'iPhone 12 tout simplement et ça permettrait de faire des vidéos spatiales pour être vu sur l'Apple Vision Pro ensuite. C'est quelque chose qu'on peut déjà faire avec les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max et du coup, ça arriverait sur les iPhone 16 classiques l'année prochaine. Par contre, les modèles Pro, ils auraient toujours un peu plus de nouveautés. On aura un écran plus grand et ça permettrait à Apple de gagner un petit peu de place dans le téléphone pour pouvoir mettre le zoom x5 du 15 Pro Max sur les iPhones 3 Pro classiques. Ça, moi, c'est quelque chose que j'attends énormément parce que j'ai pris un 15 Pro Max pour la toute première fois. C'est la première fois que je prends un modèle Max et je vous avoue que même si j'ai des mains énormes, la taille, je ne m'y fais pas et j'ai hâte de pouvoir revenir sur un modèle un petit peu plus petit l'année prochaine. Pour la fin de l'année, on aurait finalement des nouveaux Mac. J'imagine qu'on aura des nouveaux MacBook Pro avec des puces M4, M4 Pro et M4 Max. Ça, on en est encore loin. On aura aussi sûrement encore des nouveaux iPads, des iPads mini, des iPads classiques. Mais tout ça, c'est encore très loin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Vous savez que ça aide énormément dans YouTube. Moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je suis très, très content de vous retrouver. Passez une très bonne journée et allez. À la prochaine. Salut.